Les fidèles musulmans du quartier Sokoura de Ganyoa, ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ont désormais un nouvel édifice religieux, la mosquée Al-Houda El-Haj Ibrahim Kone. Elle a été inaugurée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, mais également en présence du président du Conseil supérieur, des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cosim. La mosquée est un lieu de civilisation, c'est un lieu de spiritualité, un lieu de consolidation, de la cohésion. Merci au couple Wagondo pour l'acte majeur qui vient d'être posé. Après l'inauguration de la mosquée, hommes des dieux, fidèles musulmans et autorités administratives ont pris part à l'intronisation de l'imam principal. Une opportunité pour le ministre Wagondo Diomande de saluer la communauté musulmane de Ganoa pour son engagement à promouvoir les valeurs fondamentales de l'islam. Je voudrais féliciter l'ensemble des populations et appeler chacun à œuvrer à son niveau pour que notre pays demeure en paix. Parce que sans la paix, rien ne peut prospérer. Et je voudrais terminer en me tournant vers les guides religieux. Vous que nous célébrons aujourd'hui à travers cette mosquée, nous nous confions à vous. Que Dieu exauce toutes les prières que vous allez prononcer pour nous-mêmes, pour vous-mêmes, pour le président de la République et pour l'ensemble des habitants de ce beau pays. Prières et bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, remises de Saint-Coran, de Bouilloir, de Nattes de prière et de chapeller. Des temps forts qui ont également meublé cette rencontre religieuse.